Chers frères et sœurs, est-ce que vous permettez une petite blague pour commencer ? Mesdames, elle ne va pas vous plaire, je vous avertis, mais je vais essayer de me rattraper après. D'accord ? Donc veuillez bien vouloir me pardonner à l'avance. C'est par rapport à la première lecture que nous avons entendue dans le livre de la Genèse. On nous raconte que Dieu a créé l'homme et avant de lui donner la femme, il lui donne toute une série d'animaux, il lui confie le soin de les nommer. Alors, c'est la prérogative de Dieu de donner le nom et vous vous rendez compte, il confie ça, cette responsabilité aux hommes de donner un nom. Et puis, une fois qu'il a nommé tous les animaux qui sont passés, il s'ennuie un petit peu à dents. Et du coup, il va se tourner vers Dieu et lui dire, « Seigneur, Seigneur, tu ne veux pas me donner une compagne douce, tendre, intelligente, belle, attentionnée, qui s'occupe bien de moi, fait toutes les tâches ménagères, etc. » Il fait toute une liste comme ça de qualité qu'il aimerait attendre de sa compagne. Et Dieu lui dit, bien sûr, Adam sait que tout est possible. Bien sûr, je peux te donner une compagne comme tu le demandes. Mais il va falloir que tu y mettes du tien. Et Adam demande, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse ? Il dit, bien, je vais devoir prélever sur toi un bras, une jambe, un rein, un poumon et trois côtes. Adam, il réfléchit un peu, puis il dit, Seigneur, pour une côte, qu'est-ce que je peux avoir ? Voilà, je suis désolé. Il fallait que je la place à celle-là. Alors, vous savez que la femme a été, pas extraite d'une côte, mais du côté, du côté d'Adam. Voilà, ce n'est pas une côte, on a fait un raccourci, là, au niveau biblique. Ce que j'avais envie de retenir comme message aujourd'hui, c'est les femmes et les enfants d'abord. Vous connaissez cet adage. C'est celui que, normalement, on dit quand il y a des catastrophes, et quand il faut sauver des personnes, les femmes et les enfants, Dieu merci, vous avez à ce moment-là la priorité absolue. Les hommes sont sacrifiables, mais pas les femmes et les enfants. C'est logique. Les femmes, vous êtes en capacité de porter la vie, de donner la vie. Vous êtes bien plus utiles à la société que les hommes. Même si ça ne leur plaît pas aux hommes d'entendre ça. Et les enfants, ce sont l'avenir. Donc, il est logique qu'en cas de catastrophe, si on doit sauver un nombre limité de personnes, ce sont d'abord les femmes et les enfants. Les femmes et les enfants d'abord. S'il vous plaît. Ce qui me navre, c'est que ce que nous avons entendu dans l'Évangile nous donne l'exact contraire de ce que je viens de dire. On est dans, vous avez vu qu'il est en deux parties, l'Évangile. Une première partie, où des pharisiens viennent mettre Jésus à l'épreuve. Et quand on parle du mariage, c'est pour parler de la séparation. Si un homme doit répudier sa femme, parce que ça marchait à sens unique à l'époque. Ça ne marchait que comme ça. C'est le monsieur qui se débarrasse de sa compagne. L'inverse n'était pas vrai. Dans nos sociétés patriarcales, l'homme était un petit peu tout puissant. Et ça marchait comme ça. Si un homme répudie sa femme, veut se séparer de sa femme, qu'est-ce qu'il doit faire ? Et vous voyez, on est dans une dynamique de séparation. On n'est pas dans, malheureusement, cet émerveillement d'Adam au moment où le Seigneur crée Ève. Au moment où le Seigneur lui donne Ève comme un cadeau. Pour le coup, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, s'écrit Adam qui s'émerveille devant l'œuvre de Dieu et qui l'accueille de manière inconditionnée. Là, on est vraiment dans une belle dynamique et perspective d'une complémentarité constructive. Et vous savez que la bénédiction de base, d'ailleurs, que Dieu va donner à Adam et Ève, c'est « Soyez féconds et multipliez-vous ». C'est la bénédiction de base. Et cette bénédiction de base, elle va revenir, c'est la plus ancienne bénédiction biblique que l'on connaisse, celle d'avoir une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel à tel point que nul ne pourra les dénombrer. Ça, c'est la promesse que Dieu fait à Adam. Et nous avons entendu dans le psaume, cette bénédiction qui revient, « On comptera tes fils et les fils de tes fils ». La bénédiction se réfère au nombre d'enfants que l'on aura, les femmes et les enfants d'abord. Il y a un épisode, vous savez, dans la Bible qui n'est pas très connu. C'est le chapitre 38 du livre de la Genèse. On nous parle d'une femme qui s'appelle Tamar. Et Tamar, elle va faire plein de choses moralement pas acceptables. Elle va se faire parser pour une prostituée. Elle va tergiverser pour aller rejoindre, je crois que c'est Jacob, et pour lui donner une descendance. Et Jacob, ce couillon, il n'avait pas d'enfant. Et grâce à cette manœuvre de Tamar, Jacob va s'écrier au moment où elle le met au nom de deux fils, pour lui, et il va déclarer que cette femme, elle est juste. Vous voyez, la femme est juste elle aussi. Il n'y a pas que les hommes qui sont justes. Ce qu'on pourrait penser des fois dans la Bible, c'est les hommes qui le sont. Ah non, les femmes aussi, mesdames. S'il vous plaît, vous aussi, vous avez le droit d'être des justes. Vous voyez, et cette dignité de la femme, il est important de la rappeler. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, quand on dit la femme et les enfants d'abord, eh bien, c'est vous aussi, malheureusement les femmes et les enfants, qui subissez le plus de maltraitance, ou de maltraitement, peu importe. Sous quel mode on se fixe ? Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous connaissez l'actualité aussi bien que moi. Ces hommes qui se croient tout permis et qui sont plus dans le mode de la séparation ou de se débarrasser de la femme quand elle commence à être trop encombrante ou incommodante ou peu importe. Non, nous, ce que nous sommes appelés à vivre, c'est plutôt la complémentarité et la recherche de cette complémentarité, même si quelquefois, ça doit demander des efforts. Ça doit demander à surpasser un petit peu notre égo, un petit peu trop prononcé parfois, à rechercher cette bienveillance aussi et de savoir regarder les uns comme les autres, nous regarder comme des dons que Dieu fait l'un à l'autre avant tout. Les enfants, eh bien oui, on est dans la même perspective. Vous voyez, juste après cet épisode où on vient de répondre aux pharisiens, on a cette dynamique où des enfants s'approchent, cherchent à s'approcher de Jésus et voilà que les apôtres s'improvisent, servissent d'ordre là, ils font barrière à cette dynamique et empêchent les enfants d'aller voir Jésus. Et c'est une des rares fois où Jésus va se mettre en colère après ses apôtres et ses disciples en leur disant, mais bon sang, laissez-les venir jusqu'à moi, ces enfants. Laissez-les venir jusqu'à moi. Car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Ce n'est pas parce que les enfants ne comprennent pas encore ce que Jésus est venu annoncer qu'ils ne peuvent pas recevoir ces bénédictions. Au contraire, eux, ils n'ont peut-être pas les filtres que nous, nous avons les adultes et ils ont un cœur peut-être beaucoup plus disponible et ouvert à tout ce que Dieu veut leur donner. C'est certainement pour ça que Jésus dit que le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. En nous invitant par là, nous aussi, à avoir, comme les enfants, un cœur toujours ouvert et disponible, prêt à s'émerveiller de tout et accueillir tout ce que le Seigneur veut nous donner de bon. Les femmes et les enfants d'abord. Ce qui navre le plus Jésus in fine, et c'est ce qu'il va dire aux pharisiens, c'est, voilà, par rapport à la loi de la séparation, ah oui, petit truc aussi, au passage, excusez-moi, j'ai oublié de le dire au moment où j'aurais dû le dire, vous avez vu que les pharisiens parlent d'un homme qui répudie sa femme et j'aime bien comment Jésus rééquilibre la chose en disant c'est un homme qui répudie sa femme et si une femme répudie son mari. Il est en avance Jésus, ça ne se faisait pas en son temps ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, à l'époque de Jésus, ce n'était pas encore dans les mœurs que les dames puissent répudier leur mari, leur envoyer. Pourquoi il n'y aurait que les femmes qui auraient ce droit ? Regardez comment Jésus il est de notre époque finalement, comme notre époque a accueilli finalement l'évangile. C'est bon ça ? Et puis, voilà, ce qui nabre le plus Jésus, c'est le cœur en dur. Moïse vous a donné cette loi par rapport à votre dureté de cœur. Si on prend le terme exact que l'on traduit ici en français par dureté de cœur, le mot grec c'est plutôt un cœur sclérosé. Vous voyez l'image médicale là ? Un cœur qui se comme ça, qui se crispe, qui se sclérose. Ce n'est pas un cœur dur, c'est un cœur qui se renferme sur lui-même. Et vous doutez bien que quand on parle du cœur, ce n'est pas que de l'organe qui nous permet de vivre là, qui bat et qui fait circuler le sang dans notre corps. On parle du cœur comme dynamique d'amour. Et voilà ce qui nabre le plus Jésus, frères et sœurs, c'est cela, c'est la dureté de nos cœurs, c'est nos cœurs que si on ne prend pas trop, on ne fait pas trop attention, vont se scléroser, vont se renfermer et ne sont plus en capacité d'aimer comme le Seigneur souhaiterait que nous le fassions. Alors en accueillant aujourd'hui cet évangile, en nous rappelant que les femmes et les enfants d'abord, eh bien, accueillons cet appel, nous aussi et surtout dans notre société, à ce que notre cœur, nos cœurs, ne se sclérosent pas trop rapidement et que le Seigneur nous permette effectivement d'ouvrir ce cœur pour que, comme les enfants, nous soyons toujours en capacité de nous émerveiller de ce que le Seigneur nous donne. Nous soyons toujours en capacité d'être en confiance avec Lui. Nous soyons toujours en capacité d'aimer sans être trop blessés par la vie et que si c'est le cas, si nous avons été blessés par la vie, si nous avons besoin d'être pardonnés ou de demander pardon, approchons-nous s'il vous plaît avec confiance de ce Seigneur qui Lui peut nous consoler, qui Lui peut guérir nos cœurs trop durcis, trop sclérosés, qui Lui peut permettre à nos cœurs de s'épanouir pour libérer tout cet amour que Lui-même a déposé en chacun de nous. Amen.